Assalamu alaikum, notre leçon d'aujourd'hui est intitulé les nombres décimaux. A la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de écrire et lire un nombre décimal sous forme développée comparé d'un nombre décimaux. Avant de commencer, préparez devant vous un stylo, papier, cahier d'exercices et livre de mathématiques. Écrire un nombre décimal sous forme développée. Dans cette activité, je transforme le nombre sous forme fractionnaire en un nombre sous forme décimale. Le trois dixième s'écrit sous forme fractionnaire 3 sur 10 avec 3 numérateurs et 10 dénominateurs. Premièrement, je compte le nombre de zéros qui se trouve dans le dénominateur. Je trouve là un zéro. Mais pourquoi compter le nombre de zéros ? Tu vas comprendre tout de suite. Deuxième étape, c'est transformer le numérateur, qui est un entier naturel, en un nombre décimal. Ah bon, mais comment ? Simplement, je place une virgule juste à droite du chiffre 3 puisque le dénominateur est 10, donc je déplace la virgule un seul rang vers la gauche. Tout à l'heure, on a compté un zéro au dénominateur, donc je dois déplacer la virgule un rang vers la gauche. 3 sur 10 sera 0,3 sous forme décimale. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. 5 centièmes, c'est-à-dire 5 sur 100. Je veux déplacer la virgule deux rangs à gauche, donc elle sera sous forme décimale 0,05. 8 millièmes, 8 sur 1000, c'est-à-dire 0,008. 9 dix millièmes, 9 sur 10000 est égal à 0,0009. Dans l'exemple 1, tu dois essayer d'écrire ce nombre-là sous forme développée. La partie entière s'écrit de la façon déjà étudiée dans le chapitre 1, donc c'est 300 plus 40 plus 2. Mais là, il y a encore une partie décimale, donc je dois encore ajouter plus 0,2, puisque 2 remplace le chiffre de dixième, donc 0,2, et 6 remplace le chiffre de centième, donc 0,06. C'est égal à 3 fois 100 plus 4 fois 10 plus 2 fois 1 plus, sous forme fractionnaire, puisque le 2 est le premier chiffre après la virgule, donc c'est 2 sur 10, plus 6 sur 100. De même pour l'exemple 2, 0,907 s'écrit sous forme, 0,9 plus 0,007, c'est-à-dire 9 sur 10 plus 7 sur 1000. Concernant cette application, tu dois écrire les nombres suivants sous forme développée. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. De même, la forme développée de 6,943, c'est directement 6 plus, 9 sur 10 plus 4 sur 100 plus 3 sur 1000. 700,02 peut être écrit sous forme développée comme 7 fois 100 plus 2 sur 100. À réviser page 19 du livre, votre devoir, c'est l'exercice supplémentaire. Rappelle-toi de l'année dernière comment je peux comparer deux entiers naturels. Pour comparer ces deux entiers naturels, premièrement, je peux compter les nombres de chiffres. L'entier naturel qui possède le nombre de chiffres le plus grand, donc c'est l'entier naturel le plus grand. 98763 et 98769 possède le même nombre de chiffres. Pour cela, je commence à comparer chiffre par chiffre de gauche à droite. Commençant par le 9 se trouve dans les deux nombres. 8 se trouve dans les deux nombres. 7 se trouve dans les deux. 6 est le même. Dans le premier nombre, j'ai un 3. Dans le deuxième nombre, j'ai un 9. 9 est plus grand que 3, donc directement 98763 est plus petit que 98769. De même, si je veux comparer ces deux nombres, 690 000 possèdent 6 chiffres, alors que 99 999 possèdent 5 chiffres. Donc le nombre le plus grand est directement 690 000. Finalement, ces deux derniers nombres sont égaux. La comparaison de deux décimaux. On compare les décimaux positifs de la même façon dont on compare les entiers naturels. Dans l'exemple 1, je dois comparer 23,42 et 23,45. Commençons par les chiffres de gauche à droite. Les deux nombres possèdent le chiffre 2 dans la place des dizaines, un 3 dans la place des unités, un 4 dans la place des dixièmes, alors que dans la place des centièmes, les deux chiffres sont différents. Dans le premier nombre, j'ai un 2. Dans le deuxième nombre, j'ai un 5. Et puisque le 2 est plus petit que le 5, donc directement 23,42 est plus petit que 23,45. Concernant l'exemple 2, je dois comparer 109,5 et 109,13. De même, les deux nombres possèdent 1 dans la place des centaines, un 0 dans la place des dizaines et un 9 dans la place des unités. Dans la place des dixièmes, je remarque que dans le premier nombre, j'ai un 1 et dans le deuxième nombre, j'ai un 5. Ce n'est pas nécessaire de continuer directement, puisqu'il y a une différence entre ces deux chiffres et le 5 est plus grand que le 1, donc simplement 109,5 est plus grand que 109,13. Donc ce n'est pas nécessaire que si j'ai deux chiffres après la virgule dans un nombre, c'est-à-dire c'est un nombre plus grand que celui qui a un chiffre après la virgule. Là, le 109,5 est plus grand que 109,13. Là, si je veux comparer 23,4 et 23,40, 2 sont les mêmes dans les deux nombres, 3 les mêmes dans les deux nombres, 4 sont les mêmes, là j'ai un 0. Là, je peux ajouter un 0. C'est ce qu'on appelle les 0 inutiles. Si en place ou si on élimine un ou plusieurs 0 à droite du dernier chiffre de la partie décimale, le nombre ne change pas. C'est-à-dire je peux remplacer ou éliminer des 0 qui se trouvent à la fin de la partie décimale. Donc là, ces deux nombres sont égaux. Comparer ces deux nombres, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Dans ces deux nombres, j'ai trois 0 qui se trouvent à droite de la partie décimale. Donc ce sont des 0 inutiles. Je peux l'éliminer. Donc directement, le nombre devient 789,9. C'est égal au premier nombre. Pour le deuxième nombre, 67,42 est plus grand que 67,310. Dans le troisième nombre, on a déjà parlé que les 0 qui se trouvent à droite de la partie décimale sont des 0 inutiles. 0,41 est plus grand que 0,400. 23,04 et 23,4. Faites attention là, le 0 qui se trouve dans la place des dixièmes, c'est pas un 0 inutile. Donc là, le 0 est très important. On ne peut pas l'éliminer. Donc 23,04 est plus petit que 23,4. Et finalement, 23,99 est plus petit que 25,42. A réviser page 20 du livre et comme un devoir, c'est l'exercice 17, 18, 23, page 29 du livre et l'exercice 9, page 12 du cahier d'exercice. Résumé. Je peux écrire et lire un nombre décimal. Écrire sous forme usual. Forme en lettres, 10 et 506 millièmes. Forme développée, 10 plus 0,5 plus 0,006. Je peux comparer des nombres décimaux. Exemple, 259,03 est plus petit que 259,3. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.